Alors, présentez-vous. Mathieu Lamarre, je suis responsable de la campagne web de François Bayrou. Tout ce qui se passe sur internet, réseaux sociaux, sites internet, couverture des déplacements, etc. Alors au niveau des modems, quelle organisation vous avez pour la campagne web ? Alors déjà, ce n'est pas le modem. La démarche de François Bayrou, c'est de se placer au-dessus des partis politiques. Donc il y a plusieurs partis qui le soutiennent et puis il y a des gens qui ne font pas partie de partis politiques qui le soutiennent. Donc du coup, on parle bien de l'équipe de campagne et pas du modem. En termes d'organisation, en fait, c'est une équipe de 8 personnes. Orientée autour de 3 axes qui sont pour nous importants sur cette campagne. Le premier, c'est informer. Informer sur le candidat, sur ses propositions, sur l'ensemble de ses déplacements, sur l'ensemble de ses meetings, etc. Événements de campagne. Deuxième axe, c'est dialoguer avec tout le volet réseaux sociaux qui a émergé par rapport à 2007. Et le dernier volet, qui est tout aussi important, c'est la participation des gens. C'est comment on permet aux citoyens de devenir acteurs de la campagne et de donner un coup de main et de promouvoir les idées que porte François Bayrou. Donc, en fin de compte, votre équipe de 8 personnes, elle est là pour relayer tout ce qui se passe autour de François Bayrou. Et que ça vienne de l'extérieur ou de l'interne du parti ? Alors, elle va relayer effectivement tout ce qui se passe avec une volonté de rapidité, de réactivité. On fait en permanent, je pense, et c'est vraiment vrai en 2012 par rapport à 2007, c'est la course avec les agences de presse, avec l'AFP. On cherche un maximum à être source de contenu. Donc, pour ça, on va faire beaucoup de live. On diffuse la plupart, enfin, tous les meetings, on les diffuse en direct sur Internet. On va live-tweeter les déplacements, les événements, toutes les déclarations. Et on va aussi valoriser la parole des gens, notamment sur Twitter aussi. C'est que, non seulement, bien sûr, nous, on porte une parole, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le ressenti des gens, leur participation. Et donc, on va valoriser énormément l'expression des citoyens sur Internet. Et par rapport à la campagne de 2007, où la campagne sur le web débutait un tout petit peu, vous avez des moyens différents mis en place ? Budgétairement, on a souhaité rester sur la même enveloppe. C'était une volonté de faire une campagne sobre. On a dépensé 700 000 euros en 2007, on reste sur 700 000 euros en 2012. Pour donner un ordre, un peu de comparaison avec les autres parties, le PS, l'UMP, c'est 2 millions d'euros qu'ils ont. Donc, on a souhaité faire une campagne sobre, mais par ailleurs, évidemment, il y a de nouveaux champs qui se sont ouverts. Donc, on a optimisé les dépenses, on a essayé de prévoir davantage qu'en 2007. Donc, ça fait un an et demi qu'on a commencé à travailler, étoffer la stratégie du candidat sur Internet. Et il y a tout un volet nouveau que sont les réseaux sociaux. En 2007, en fait, on avait les blogueurs qui faisaient les intermédiaires entre les équipes de campagne, les candidats et les internautes. Là, maintenant, en 2012, on a vraiment une relation directe entre les équipes de campagne, le candidat et les internautes par ces réseaux sociaux. Donc, pour nous, une grosse priorité là-dessus, c'est le dialogue, la réactivité, répondre aux gens au maximum, même quand ils ne nous posent pas de questions. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler de François Bayrou sur Facebook ou sur Twitter, nous, on va surveiller les mots-clés. Donc, on va surveiller le nom de François Bayrou. Et à chaque fois que ça suggère une réponse, on va apporter une réponse personnalisée et autant que possible, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça, c'est permis parce que depuis 2007, vous vous êtes vraiment installé sur le web ou c'est juste pour la campagne ? Non, ce n'est pas juste pour la campagne. Je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir une crédibilité et qui permet à François Bayrou d'avoir une crédibilité. C'est le seul candidat qui a un parcours d'internaute, c'est-à-dire que lui-même est utilisateur des réseaux sociaux, lui-même a un Mac, un iPhone qu'il utilise au quotidien. Et du coup, ça lui permet d'avoir une vraie vision des outils, des codes, la manière avec laquelle on s'exprime sur ces différents supports. Et je pense que du coup, ça nous a beaucoup aidé à être dans l'innovation. Contrairement aux autres équipes, on a tendance à chaque campagne à vouloir aller plus loin, à vouloir tester des choses qui n'ont jamais été vues. L'espace qu'on a mis en place, par exemple, pour les volontaires de la campagne, qui est un espace où on leur liste des actions très très concrètes, qui leur permettent de rentrer tout de suite dans l'ensemble des actions qu'on peut avoir dans une campagne, c'est quelque chose qui n'avait jamais été testé en France. Et tout ça, c'est grâce à la démarche de François Bayrou, qui est d'avoir une vision positive d'Internet et de se dire, allons-y, faisons un truc qui n'a jamais été fait. Son brief qui m'a fait en début de campagne, c'est ça. Moi, je veux un site qui n'a jamais été fait et je veux qu'on fasse des trucs que les autres n'ont jamais fait. Et on avance comme ça en permanence, ce qui nous permet, je pense, d'avoir une longueur d'avance. On l'avait en 2007 et on espère l'avoir toujours en 2012. Et en termes de retour électoralement, ce n'est pas encore vérifié dans les sondages, mais par rapport au retour, on va dire, individuel de militants ou de personnes, c'est positif ? On a réussi à construire de vrais liens avec les gens. On le voit parce qu'il y a des gens à qui on parle depuis un an et demi, qui leur premier poste, c'était une critique virulente ou c'était une blague, un peu potache. Et comme ils ont vu qu'on leur répondait, ils ont d'abord été surpris qu'une équipe de campagne leur réponde. Et puis, on a réussi à construire un lien au fur et à mesure. Comme on a choisi de ne rien automatiser, que c'est vraiment des gens qui sont derrière les ordinateurs, qui discutent avec les gens, on a aussi chacun l'historique de ces discussions. Et du coup, quelqu'un qui va faire un tweet trois mois plus tard pour nous dire quelque chose, on va se souvenir qu'on lui a déjà parlé. Et du coup, il y a vraiment une relation de confiance qui dépasse le temps de la campagne et qui nous permet, je pense, d'avoir un écho beaucoup plus favorable actuellement sur Internet, peut-être que sur le terrain où effectivement les sondages ne sont pas aussi satisfaisants qu'on pourrait l'espérer. Merci beaucoup. Merci.